bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations du commun comme j'ai dit dans la vidéo précédente ça c'est la suite et de cette vidéo nous avons découvert une femme qui a atterri dans un monde qu'elle ne voulait même pas voir elle ne savait même pas que ce monde existait mais à cause du fait qu'elle a rencontré la mauvaise personne ça l'a propulsé directement dans le monde des esprits dans le monde des ok dans l'histoire ci c'est une jeune fille qui quitte son pays et elle va dans un pays maghreb je n'ai pas dit le nom et elle avait elle avait comme on appelle ça elle s'est fixé un objectif c'est à dire aller de l'autre côté en europe mais comme elle n'avait pas les moyens elle est passée par cette voie là pour travailler un peu pour pouvoir se faire un peu d'argent pour partir et quand elle est arrivée elle a fait elle a fait plus d'un an elle n'avait pas de petit ami et la deuxième année elle rencontre un monsieur comme ça au bord de la route elle dit dès qu'elle a vu le monsieur le monsieur l'a tapé à l'oeil et c'est parti comme ça et c'est son ils sont devenus des amis mais le jour le monsieur l'a rendu visite chez elle dans son et elle était un elle louait une chambre chez une de ses copines et étant dans la chambre le monsieur est venu lui rendre visite j'ai échangé lui a dit bon moi je veux pas que tu restes ici je veux que on habite ensemble et tout ça parce que je veux faire du sourire avec toi la fille dit d'accord il n'y a pas de soucis donc elle aménage chez le monsieur bon bien avant d'aménager chez le monsieur la nuit quand elle dort elle dit pendant qu'elle est couchée elle sent la présence de quelqu'un une personne qui ouvre la porte de sa chambre quand la chambre était très bien fermée la personne ouvre la chambre et entre une femme très belle grande de taille avec de longs cheveux elle lui dit hey qu'est ce que tu fais elle dit mais comment tu es entré ici dans ma chambre la dame dit tais toi je veux je veux plus jamais te voir avec ce monsieur c'est mon mari elle dit quoi mais de qui tu passes elle a ordonné à la dame sors de ma chambre elle a commencé à crier et la dame a dit je t'ai prévenu elle est partie donc elle s'est réveillée dit ah ça c'est quelle histoire ça il était déjà trois heures du matin elle s'élève elle dit elle n'a pas dormi jusqu'au petit matin le matin son chéri la lui rend visite dit je t'ai dit d'aménager tu vas rester ici parce que là où elle habitait aussi elle s'entendait pas trop avec la dame qui avait l'appartement à chaque fois c'était les petits disputes il lui a dit viens aménager parce que tu vas pas payer moi je prends tout en charge elle demande monsieur tu es marié il dit non elle lui demande mais tu étais où avant de venir ici il a dit bon j'ai voyagé un peu partout et j'étais quelque part mais je suis pas marié mais j'ai un enfant voilà la femme et moi on n'est plus ensemble elle dit d'accord il n'y a pas de soucis elle aménage le monsieur il y a tout dans la maison tout et le monsieur s'occupe très bien d'elle en tout cas elle n'avait même pas de soucis mais parfois les semaines il partait faire des courses en vie il fait des achats de la semaine et quand il part elle dit elle comprend pas le monsieur aussi c'est un beau gosse et quand il traverse la route comme ça toutes les femmes le drague toutes les femmes même un homme même les hommes même l'apprécient mais ce monsieur il est beau la taille il a ça il est très très en forme en tout cas c'est un joli garçon de la manière qu'elle a fait son portrait là je lui dis ah elle dit qu'elle comprend pas un jour j'étais à la maison elle fait des rêves bizarres elle comprend pas mais le monsieur faisait tout possible en tout cas elle n'avait il n'a même pas de défauts il lui donne tout c'est comme ça un jour elle dit qu'elle dort et elle voit comme un rêve c'est comme si elle fait un rêve et dans le rêve là elle partait comment on appelle ça au bord elle s'est retrouvée au bord de la mer et elle voyait comme un monsieur qui était juste arrêté devant l'eau et qui communiquait avec l'eau et le monsieur lui disait le monsieur parlait il demandait pardon et quand elle regarde autour du monsieur c'est c'est comme des personnes qui sont morts des cadavres qu'ils ont étalés qui avaient la taille d'un immeuble plus de plus de quatre corps et bon disons les clés la taille des immeubles jusqu'à quatre à cinq comme ça et le monsieur demandait pardon et autour du monsieur encore j'avais encore des corps autour de lui l'état était au milieu des corps et il demandait pardon il parlait pas vraiment je sais pas ce qui se passe pourquoi les gens meurent comme ça c'est trop donc qu'est ce qu'on doit faire pour que toutes ces choses arrivent s'arrêtent donc vraiment je vous demande pardon je viens en tant que médiateur de ces personnes pour vous demander pardon pour que tout ça ça s'arrête maintenant elle dit pendant que le monsieur parlait elle regarde et c'est comme si il ya une femme qui est sortie de l'eau toutes les nationalités les couleurs de peau qu'on voit sur la terre là et ces couleurs là sont sortis de l'eau des belles femmes et quand elles sont sortis elles ont commencé à parler pourquoi tu nous appelles pourquoi tu nous déranges vous avez il ya des règles à suivre ici sur cette terre et c'est comme ça aussi chez nous ici il ya des règles à suivre la vie des gens vous venez comme ça ça se fait pas respecter les gens qu'est ce que ça veut dire les humains là vous pensez que le désordre là ça existe partout hein et quand les gens vous voyez un résultat comme ça vous vous êtes vous êtes étonné vous vous étonnez pourquoi le salaire du péché là c'est quoi vous même vous le dites là le salaire du péché c'est quoi quand vous partez vous vous commettez l'adulté vous tuer vous pratiquez elles ont commencé à citer tout ce que les gens faisaient sur la terre d'ignobles qui ne sont pas bien que nous même on sait que c'est pas bien mais on pratique ça ensuite on pense qu'on est caché on n'est pas caché et après ça là quand vous finissez de faire ça là vous passez ici avec votre saluté là pour dire que vous traversez vous traversez pourquoi avant de venir vous avez demandé l'avis de quelqu'un dans celui qui est le corps que tu vois là c'est ce qu'ils ont mérité donc arrête de nous déranger elle était là et elle tremblait sur elle mais c'est comme si elle était derrière une porte et la porte sous et la porte faisait face à l'eau mais personne ne la voyait c'est elle qui les voyait elle dit tout d'un coup il y a une qui est sortie en dernière position elle dit mais attends vous vous convoquez une réunion vous êtes là en train de parler sans regarder autour de vous il y a une personne qui n'est pas avec nous qui a dit une personne qui n'est pas de nous mais qui nous observe elle dit tout d'un coup elle a eu la chair de poule et ils ont dit la dame a dit il faut que cette personne revienne ici c'est pas normal la réunion est terminée comme ça elle dit elle sentait comme s'il y avait deux gaillards qui la poursuivait dans le rêve elle court et quitte l'endroit elle courait du je cours jusqu'en je m'arrête pas et arrivait un moment dit elle était fatiguée elle a dit ah seigneur je suis fatigué de courir et quand elle a dit ça elle s'est retrouvée dans un marché et à côté du c'est-à-dire elle était fatiguée elle voulait s'adosser c'est comme si elle s'était adossé à un atelier de couture elle a dit seigneur je suis fatigué et les deux personnes qui passaient là il y a un qui l'a dépassé deuxième il venait et il a c'est comme s'il ne la voyait pas mais il sentait son odeur il y a l'autre qui s'est arrêté l'a dit non on n'est pas venu te faire du mal mais normalement tu devais pas nous voir et tu nous as vu comme tu nous as vu là nous voulons que tu signes ce document là pour que pour faire acte de présence elle dit mais moi je ne vous connais pas je sais même pas de quoi vous parlez ils disent oui mais tu devais pas nous voir c'est comme ça que elle s'est réveillée elle dit elle se réveille son chéri il à 3 heures du matin il a fini de faire sa prière parce que c'est un musulman finit de faire sa prière il vient vers elle dit non chérie je voulais que je voulais que tu m'accompagne quelque part elle dit où il dit bon j'ai perdu mon père et ma mère et je veux rentrer au pays comme toi tu pratiques pas tu pratiques pas ma religion si je te demande de partir ça serait un peu compliqué mais je veux que tu partes en europe tu veux pas que tu restes ici donc je t'ai payé lui je t'ai payé la traversée je veux que tu passes par l'eau pour partir comme ça si moi je pars aussi je sais que tu vas pas souffrir ici la fille dit ah avant que le monsieur ne raconte ça elle dit je voulais te parler parce que j'ai fait un rêve il dit d'accord bon il faut te préparer d'abord en route tu vas m'expliquer le rêve elle dit mais non je sais pas comment il est quel tu veux que je t'accompagne quelque part c'est là il a commencé à expliquer lui a dit ah voilà le rêve que j'ai fait il dit ah bon donc qu'est ce que tu décides elle dit non je peux pas partir le monsieur dit bon d'accord comme tu l'as dit faut bien réfléchir parce que je veux pas te laisser ici dans le cas contre elle vient on va partir ensemble elle dit d'accord elle a compris mais elle pourra pas partir donc le lendemain sort de la maison elle revient en marchant doucement elle voit son chéri qui est en train de discuter dans la chambre là-bas elle sait pas avec qui ils sont deux seulement dans l'appartement il y avait personne il dit le monsieur en train de parler fort mais je te dis que non non je peux pas accepter ça ou comment ça bavarder il parle il parle donc elle rentre elle est rentrée nette il a claqué la porte il crie avant d'entrer dans la chambre il faut toujours frapper pourquoi tu rentres comme ça mais on est deux moi je peux pas taper la chambre je peux pas frapper la porte pour rentrer on est deux seulement dans la maison ici il dit excuse moi je sais même pas ce que je dis donc elle a dit ah ça c'est quelle histoire je fais un rêve lui aussi elle est là en train de parler seul et il veut m'offrir un voyage parce que moi je suis là là elle dit normalement elle là elle a peur de l'eau donc elle n'a jamais elle ne lui a jamais parlé de la traversée pourquoi est-ce que il prend une décision sans lui dire et le monsieur est là les nuits maintenant il dort plus il trame celui-là lui a dit bon comme de l'autre côté ses parents sont décédés il ya des biens qui les gens devaient partager tout ça là donc celui qui est l'héritier il fait qu'il parte vite et c'est comme ça le monsieur a pris son pied d'avion il a quitté la ville il est parti jusqu'aujourd'hui il n'a plus de ses nouvelles donc elle dit qu'elle priait dieu vraiment que que les filles qui partent à l'aventure là vraiment de faire attention c'est pas tout ce qu'on croise à l'aventure qui sont vraiment des êtres humains il peut être des êtres humains mais ils ont des pattes aussi qu'ils ont signé quelque part donc faisons très très attention voilà l'histoire qu'elle m'a expliqué wow dites moi ce qu'on a passé bien nous allons écouter encore une deuxième témoignage en commun c'est parti bon je vais parler d'une histoire des sorciers qui sa qui vont dans les églises pour attaquer les serviteurs de dieu et il faut savoir que dieu en fait c'est lui qui révèle certaines choses sur la sorciérie il peut cacher certaines informations à un sorcier qui se croit puissant pour l'attaquer un homme de dieu donc c'est comme ça je vais parler de l'histoire d'une jeune dame une nigériane qui vit en côte d'ivoire enfin qui vivait d'abord au nigéria et qui a rejoint sa maman qui vivait en côte d'ivoire depuis très longtemps donc quand elle arrive la maman ne connaissant pas le statut spirituel de sa fille la reçoit à la maison tranquillement mais la dame a remarqué que depuis que sa fille est arrivée ses affaires ont commencé à payer parce que chez nous en côte d'ivoire quand les nigériens vont y vont ils font plus dans le commerce et la maman c'était une femme vraiment tranquille une femme très calme elle vivait avec un monsieur et quand sa fille est arrivée c'est bizarre la relation a commencé à à tanguer le monsieur devenu alcoolique il y avait tout le temps des histoires à la maison et un jour la maman soirée revient elle surprend la fille en train de coucher avec son mari quand la maman veut parler la fille la frappe et la maman n'avait rien d'autre à faire que ses réfugiés dans la prière et tout donc elle allait voir un homme de dieu et puis bon le monsieur a commencé à l'accrocher et là où ils habitaient c'était pareil il y avait toujours des petits vols des petites histoires c'était la bagarre dans la cour chaque fois et la maman elle était avec sa fille malgré que sa fille lui mettait la misère elle savait pas comment faire pour s'en débarrasser de tout elle aimait c'est son enfant donc elle la gardait et elle a commencé à prendre sa fille mais la fille était grande elle avait plus de 20 ans elle a pris la fille elle a commencé à l'amener à l'église alors que en fait la fille quand elle a commencé à aller à l'église elle a vu que c'était l'église était vraiment grande et tout il y avait vraiment du monde elle a eu maintenant pour mission elle s'associe avec certains sorciers qui sont dans l'église décider de tuer l'homme de dieu et dans ce qu'elle essayait elle n'arrivait pas à avoir de prix dessus et à l'endroit où elle va passer pour pouvoir atteindre l'homme de dieu qu'est ce qu'elle a fait elle a séduit l'aide de camp de l'homme de dieu un de sept petits quoi donc elle a pu le séduire et elle a commencé à faire courir une rumeur dans l'église comme quoi l'homme de dieu a une chambre secrète dans le bâtiment oui fait des comme on appelle ça des pratiques mystiques et que tout n'est pas de jésus tout n'est pas forcément clair et tout et quand elle a commencé elle a commencé à de manière insidieuse à faire circuler la rumeur dans l'église dans les oreilles des gens qui viennent qui viennent pas pour rester forcément mais dans les oreilles des gens qui viennent donc quand elle a pu séduire l'un des petits de ce serviteur de dieu là il a une chambre dans laquelle il s'est réti pour prier et le elle l'a fait en tout cas là vraiment c'est une sorte que le gars qu'est ce qu'il fait il va dans la chambre secrète la chambre et comment on appelle ça privé du serviteur de dieu il filme et puis il envoie la fille la fille elle voit dans le elle voit le film elle voit que il n'y a rien de particulier rien n'est vraiment secret mais malgré ça elle est là qu'elle va à l'église qu'elle voit quelqu'un elle dit ah non mais dieu là il n'est pas c'est qui il paraît donc elle a commencé à dans l'église comme ça mais d'un coup elle tombe malade elle tombe malade gravement malade la maman même malgré tout ce qui se passait à la maison là elle n'avait aucun soupçon sur sa fille et là quand sa fille tombe gravement malade elle était pratiquement à l'article de la mort c'est là quand la maman vient voir le serviteur il lui donne une doule d'onction tout d'aller donner à sa fille le serviteur en fait il avait vraiment compris que la fille de la femme était dans des pratiques mais lui sa spécialité il n'est dit rien il te laisse soi-même découvrir par tes prières et tout donc quand le serviteur donne à la maman de la fille l'une d'onction la maman s'en va et donne à la fille qu'elle donne à la fille au contraire même la situation de la fille s'aggrave elle dit ah mais moi je ne comprends pas l'homme de dieu là il fait des prières pour quelqu'un qui est malade normalement la personne guérie mais pourquoi pour toi ça s'aggrave et à chaque fois sa maman lui fait qu'elle elle prépare elle prend l'une d'onction elle met dans la nourriture et qu'elle met dans la nourriture ça chauffe encore la fille finalement la dame a décidé la fille finalement n'en pouvant plus elle a commencé à avouer et la maman dit ah allons voir mon papa là puis tu vas partir devant lui tu vas avouer et tu vas t'excuser puis s'il peut te pardonner il va prier pour toi et c'est ainsi maintenant les avions a été filmé il s'avère que le mari de sa maman qui est devenu alcoolique là c'est la fille qui a fait en fait même quand la maman les a surpris tous les deux là c'est à dire que la maman a surpris sa fille et son mari au lit c'est la fille carrément qui est entrée dans les fruits de monsieur l'affaiblit spirituellement pour pouvoir coucher avec lui et de sorte qu'elle fasse mal à sa maman et la maman elle-même qui est commerçante elle est partie un jour au marché elle a acheté par exemple deux sacs de manioc et là où elle a déposé ses deux sacs de manioc en attendant le taxi il y a une autre dame qui est venu déposer elle aussi son sac de manioc et la maman quand le chauffeur du taxi a commencé à charger ses achats il a pris ses deux sacs et il a pris le troisième sac de d'une autre dame mais la maman elle savait très bien que ce n'était pas son sac mais elle n'a pas pu lui parler elle sait pas ce qu'il lui a pris elle n'a pas pu lui parler donc du coup le vrai propriétaire du troisième sac est venu lui dit mais madame ce sac là n'est pas à vous elle était confuse en fait elle était en train de voler mais elle savait pas ce qu'il lui avait pris ce jour là pour qu'elle puisse voler donc dans les avis de sa fille sa fille lui a dit que sa fille a dit que elle lui a mis un esprit de vol sur sa maman maintenant le fait le plus marquant c'était quoi comme ils habitaient dans une cour commune ils avaient leurs voisins de pas de porte la voisine elle vendait du poisson elle part très tôt le matin vend le poisson et puis elle revient donc les femmes la commune n'ont pas grand moyen quand elles vendent là elles gardent comment on appelle ça la mise principale et c'est les bénéfices qu'elle dépense donc c'est comme si elle faisait et la dame la voisine en question elle vivait avec sa fille et sa petite fille la petite fille avait trois ans donc un jour la voisine vient là où elle a gardé son parc de choses là son fond de déroulement elle rentre là bas il n'y a pas d'argent et la femme elle commence à faire un scandale dans la cour qui a volé mon argent qui a volé mon argent personne ne répond qui a volé mon argent cet argent là je vais me maudire parce que dans la cour il y avait plusieurs fois des vols je vais me maudire celui qui a pris l'argent là il va mourir les gens essayent de calmer la femme elle dit non elle peut pas elle est allée voir un marabout le marabout lui a donné un médicament elle est venue dans la cour elle est en train de tourner celui qui a sorti l'argent de ma maison là s'il ne remet pas si je fais le médicament il va mourir personne n'a dit c'est moi qui ai pris personne n'a avoué donc la femme elle a fait le médicament et donc la voisine fait le médicament le lendemain c'est sa petite fille de trois ans là qui tombe malade au début ils n'ont pas compris que la maladie de la petite avait rapport avec le médicament qu'elle allait faire pour attraper son voleur donc la petite tombe malade ils ont commencé d'abord par les petites choses croyant que c'était juste un petit une petite fièvre après un petit palud la petite tombe dans le coma le temps de se rendre compte la petite meurt et c'est comme ça donc c'est dans les aveux de la femme de la petite nigériane là c'est elle qui va dire que en fait c'est elle qui est rentrée spirituellement dans le corps de la petite de trois ans pour aller voler l'argent de la mamie mais quand la femme est partie faire le fétiche et le marabout elle a dit c'est lui qui a sorti l'argent de la maison mais qui a sorti l'argent de la maison c'est sa propre petite fille de trois ans qui a sorti l'argent de la maison et c'est spirituellement que la sorcière a envoyé la petite aller chercher l'argent dans la maison et c'est ainsi que la petite est décédée donc dans les aveux de la sorcière quand elle allait faire devant le pasteur voilà c'est qu'elle a avoué là-bas je laisse tomber ce côté-là mais ce que je veux dire généralement il ya des choses qui nous arrivent et sous le coup de la colère ont pour fait on va poser des actes qui peuvent avoir des conséquences plus que on aurait pu soupçonner là finalement quand la mémé s'est rendu compte que ce sont telles c'est elle même ses propres paroles qui ont tué de manière injuste sa propre petite fille c'était déjà tard et finalement disons que la petite elle a pris balle perdue parce alors que c'est une sorcière dans la maison tu es dans la cour plus tôt tu l'as et spirituellement tu es déguidée à aller prendre l'argent donc quelle que soit notre raison quelle que soit la colère il ya des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'on ne sait jamais le spirituel qui est là là le sorcière qui est là là il suffit simplement même que dans la discussion avec ton propre frère tu dises si c'est moi qui ai fait ça toi et moi là un de nous deux va mourir tu as lancé une parole comme ça semble vraiment faire sur le coup de la colère le sorcière qui à côté se saisit cette parole là et il la met à exécution et qui on va on va tu vas aller spirituellement les gens vont dire que non c'est toi qui as tué ton frère la colère est la plus grosse porte ouverte qu'on donne au diable pour nous attaquer voilà c'était ma petite histoire vous avez entendu ça la colère la colère c'est pas une chose que vous devez transporter partout c'est un élément très important qui intéresse le diable et le diable aime beaucoup passer par là vraiment méfiez-vous ok nous allons écouter encore le témoignage et témoignage en du commun c'est parti ok l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire de ma belle soeur donc la grande soeur à mon petit ami on vivait l'histoire c'est le fusil nocturne je suis précisément au carbone à libreville donc ma belle soeur la fréquente un gars du quartier on restait à glace à l'époque elle sortait un gars du quartier mais c'était pas le genre de gars qu'on fréquente qu'une mère avec sa fille fréquente c'était le genre de gars sauvage impoli qui fumait le chanvre des trucs comme ça il avait un bar donc elle a commencé à aller fréquenter son type là bas dans son bar elle dormait là bas tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça elle commençait même à gérer le bar mais tout le temps les gens venaient nous dire que à votre soeur là son gars l'a insulté là bas devant les gens il a manqué de respect il se dispute avec les clients des trucs comme ça tout le temps tout le temps tout le temps et le quartier glace c'est le village des biennés ici au gabon donc tout le temps même quand tu passes devant son bar il se dispute avec les clients il manque de respect il manque de respect ma belle soeur en tout cas il avait sale comportement donc un jour ma belle soeur encore dans le même bar là elle a fait un faux pas en nettoyant tout ça la classe et à pierre et tout la fin faut pas c'était rien de grave il y a des choses qui arrivent tu peux marcher et puis voilà tu ne déposes pas bien au pied tout tranquille même temps sa mère qui est ma belle-mère l'a appelé que non viens à la maison je vais te voir oh non maman je vais venir j'ai un peu mal au pied je vais venir demain quand ça va passer j'endors la nuit elle pensait que ça devait passer boum la bonne dame ne vient pas le lendemain l'osuron de mai toujours elle ne vient pas on appelle au téléphone oh non je suis allongé sur le lit j'ai mal au pied et tout et tout on se déplace pour aller vers elle pour voir ce qui n'est pas pas puisqu'on n'était pas pour la relation avec son petit plat donc nous on partait là-bas pour dire que non on va se récupérer ma belle soeur pour qu'elle revienne à la maison tout ça tout ça donc quand on part comme ça là là go allongé sur le lit donc pendant que ma belle-mère s'est fâche avec son beau-fils que toi je sais pas pourquoi tu gardes ma fille ici tout ça là moi je m'en vais dans leur chambre je regarde ma belle-sœur allongé le pied enflé je me rends que 1 donc qu'est ce qui s'est passé que le pied enflé comme ça là c'est comment oh non j'ai voulu nettoyer machin tout ça bon ok ce sont des choses qui arrivent on a soulevé la ma belle-sœur on l'a mené à la maison arrive à la maison comme elle n'avait pas les moyens ma belle-maman c'est pas quelqu'un qui travaille elle a décidé d'appeler le samu on appelle le samu social on arrive ils sont venus ils ont fait ils ont touché vos pieds on est non sur le microbe c'est un microbe qu'elle a ramassé faut boire ceci faut boire c'est là on a tout payé c'est qu'il fallait payer ça n'allait toujours pas nos pieds commencent à gonfler on est en 24 ans le pied gonfle sérieusement on se déplace on parle maintenant à l'hôpital la bosse amusent toujours ils ont fait la radio tout ça machin oh non voilà c'est juste un microbe voilà faut boire les médicaments ça va passer on revient à la maison je dis à ma belle-maman que non là il faut essayer un peu de d'aller voir peut-être des non le taxi qu'on a pris pour entrer à la maison un camerounais il nous a dit que non la même d'aujourd'hui au pied là c'est ça c'est pas les choses qu'on soigne à l'hôpital et c'est un peu de lâcher paye telle 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 plante nous sommes allés dans notre marché sur d'abord mon boy on est parti chercher mais là je suis la femme chez qui ont payé les plantes a demandé que mais vous payez ça c'est pourquoi on a eu non le pied de ma belle-sœur gonfle à bas la maison donc y'a quelqu'un qui doit penser d'acheter les feuilles là écrasées et puis frotter ses pieds pour que ça n'a pas indiqué ah bon si ça marche c'est bon ça ne marche pas revenez vers moi je vais vous mettre en contact avec un quota je suis d'ethnie ici au gabon vous mettre en contact avec un quota qui soigne les choses de façon traditionnelle et tout et tout ok ok l'hôpital n'est fait que gonfler 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 jusqu'à ses balaises avec les belles nos pieds commencent à noircir la petite comme on pense à pleurer 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 même pour aller à l'hôpital c'était tout le temps même pour monter dans le taxi les gens ne pleurent que non les rumes sortent les larmes sortent elle commence à pleurer ses ancêtres qu'elle n'a même jamais connue pleurer 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 que non j'ai mal j'ai mal je veux mourir j'ai mal 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 tout le monde s'inquiète déjà en sorte qu'on a la petite la parente souffre trop là c'est pas bon les feuilles qu'on a aussi écrasées là ça n'a rien fait on est reparti chez la maman au marché de moment où voilà nous sommes là où par rapport à ce que tu connais tout au nom mais le pied là comment on sait gros ça noirci mais vraiment on ne comprend rien elle a donné le numéro du côté en question et papa on appelle au papa on explique à papa voilà c'est telle femme qui nous a mis votre numéro on aimerait que vous puissiez passer voir le cas de notre fille là et tout machin ok ok a pas de souci il est venu quand il vient dès qu'il regarde au pied dit que c'est le fusil nocturne que votre fille l'a à nos fusils nocturne moi j'étais petite quand j'écoutais ce temps les fusils nocturne c'est une option c'est une option moi je n'avais jamais vu un cas j'écoutais ce maquette elle a eu le fusil nocturne au c'est tout moi j'ai pas au moins les conséquences de ça en fait donc le monsieur est venu là avec un bidon de 5 litres de 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 d'un truc qu'il a travaillé comme l'eau il a mis des trucs à l'intérieur qu'elle devait boire parce qu'elle rendait tout ce qu'elle mangeait elle devait boire ça il a donné le traitement des feuilles pour frotter et il a donné la date à laquelle devait passer pour venir maintenant déchirer le pied le jour là il arrive il a déchiré le pied de ma belle soeur là je te dis que dmg qui est sorti du pied et n'avait jamais vu ça de toute ma vie quand on dit fusil nocturne là fusil là sur les balles il y avait peut-être plus de cette balle noire cette balle rouge les épines des contours en forêt là les épines contre dans certains arbres là à l'intérieur du pied même les voisins sont venus voir que mais qui parce que les pleurs de 50 déchiré avec la gilette trois déchirures sur le pied tout cela machin tout et tout et tout le papa c'est quelque quantité soit dit pour se tenir il peut se tenir ce qui ne ce qui ne va pas donc c'est en accès les causes des questions que non papa est ce que tu peux nous dire qui a fait ça et tout et tout on aimerait savoir ce qui est arrivé qui a fait ça tout ça et tout et tout il a dit non c'est une complément il essaie de faire ces choses et non c'est une affaire de jalousie ne pas vous dire qui est fait parce que voilà je ne veux pas les retomber je ne veux pas que vous puissiez partir chez la personne faire du désordre et tout et tout et tout mais c'est une affaire de jalousie donc c'est un peu ça mon histoire aujourd'hui elle va bien on a pu enlever le fusil d'octurne toutes les balles là c'est le traitement tout 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 c'est un peu ça mon histoire donc une preuve encore que le mystique existe et les choses comme ça là faut jamais aller à l'hôpital parce que quand tu vas l'hôpital tu signes ton arrêt de mort parce que c'est pas tout que l'hôpital la bonsoye ils ont fait les radios ont tous fait donc rien de trouver ni sur le micro mais si on était resté comme ça là là ma belle sur la dv partie parce qu'il a expliqué que l'on vision nocturne ça monte jusqu'à ça arrive au coeur tu daï donc c'est un truc traditionnel qui nous a sauvé tout ça là parce qu'il y a des gens qui n'ont pas souvent confiance en choses traditionnelles mais ça sauve beaucoup de personnes c'est un peu ça mon histoire vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? Allons l'hôpital c'est bien mais il y a certaines maladies lancées par des sorciers quand vous allez à l'hôpital ça empire vous aggravez votre situation c'est pourquoi il ne faut pas être distrait de la vie il faut toujours rester en esprit pour ne pas se faire avoir par les méchants qui sont nombreux sur cette terre dites moi ce que vous en pensez puis ce que je vous donne rendez-vous pour la suite de toutes ces révélations soyez prêts